Ces 5 000 postes-là ont été coupés dans le premier mandat. Sonia Lebel se défend d'avoir rompu une promesse électorale de 2018. On prévoit abolir par attrition 5 000 postes. 5 000 postes, au bout de quatre ans, de façon récurrente, ça va permettre des économies de 380 millions $. Pourtant, malgré les départs, l'État a grossi sous la CAQ, 10 000 fonctionnaires de plus. Ce sont des postes qui sont à plus de 80 % dans les deux grands réseaux, c'est-à-dire en santé et en éducation. Ce sont des postes qui sont là pour les services à la population. Je suis sur certaine, c'est une autre promesse rompue. Le premier ministre esquive les questions des journalistes. Sous-le-vous, les oppositions vous accusent ce matin de ne pas avoir respecté votre engagement de réduire la taille de l'État? D'abord, je souhaite une bonne journée. Les Canadiens gagnés contre l'avalanche jusqu'à l'heure 12. C'est quand même pas rien. Ces ministres vont au front. Les embauches étaient nécessaires, selon le gouvernement, qui avait promis de ne pas couper dans les services. Ne serait-ce que pour notre ministère à nous. On voit en termes de francisation, les besoins sont beaucoup plus grands du fait d'un plus grand nombre de personnes qui sont présentes au Québec. Les demandeurs d'asile ont accès à la francisation et il faut faire en sorte de répondre aux besoins. Donc, on a dû embaucher beaucoup plus de gens qu'initialement prévu parce que les besoins sont énormes. Depuis, il y a eu une pandémie et puis on a une connaissance plus accrue du réseau de l'éducation. Puis le constat dans le réseau de l'éducation, c'est qu'il manque de professeurs. Nous, on a un gros problème avec le fait que, malgré tout ça, les services de l'État aujourd'hui ne sont pas répondus. Et malheureusement, il est évident que les services actuellement, je veux dire, tout s'écroule. C'est terrible. Il y avait 68 000 fonctionnaires en 2018. Ils sont désormais plus de 78 000. Dans la prochaine année, ce nombre devrait croître à nouveau, malgré la révision des dépenses annoncées. On n'est pas dans l'idéologie de réduire la taille de l'État pour réduire la taille de l'État. Nous, on veut que les Québécois en aient pour leur argent, que les payeurs des taxes puissent avoir des services pour les impôts qu'ils payent. de l'État. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada